Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. On attaque les révisions de flashcards tout de suite, c'est parti. Quelles sont les trois principales liaisons chimiques ? Alors, les trois principales liaisons chimiques, on a la liaison ionique, qui je pense est la plus répandue, la liaison covalente et la liaison métallique. La liaison ionique, elle, elle transfère un ou plusieurs atomes vers un autre atome, ce qui fait qu'en fin de compte, les atomes s'attirent mutuellement. Les liaisons covalentes, elles, elles se forment quand deux atomes se partagent mutuellement des électrons pour atteindre un équilibre stable, une sorte de relation gagnant-gagnant entre les deux atomes. Et ensuite, après la liaison métallique, elle, elle est un peu plus particulière, car les atomes se partagent des électrons qu'entre atomes métalliques. J'en connais pas plus, donc on va passer à la vérification. C'est parti. Les trois principales liaisons chimiques sont les liaisons covalentes, les liaisons ioniques et les liaisons hydrogènes. Chacune de ces liaisons joue un rôle essentiel dans la formation et la stabilité des molécules. Je pensais que c'était métallique. Liaison covalente Définition Une liaison covalente se forme lorsque deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons pour atteindre une configuration électronique stable. Exemple La molécule de dioxygène, O2, est formée par une double liaison covalente où chaque atome d'oxygène partage deux électrons avec l'autre. Type Simple Un seul couple d'électrons est partagé. XH2Cl2 Double Deux couples d'électrons sont partagés. XO2 Triple Trois couples d'électrons sont partagés. Caractéristiques Force Les liaisons covalentes sont généralement fortes. Directionnalité Les liaisons covalentes sont directionnelles, déterminant la géométrie moléculaire. 2 Liaison ionique Définition Une liaison ionique se forme lorsqu'un atome transfère un ou plusieurs électrons à un autre atome, créant des ions chargés opposés qui s'attirent mutuellement. Exemple Le chlorure de sodium, NaCl, est formé lorsque le sodium Na, transfère un électron au chlore, Cl, formant des ions NaMaths et ClMaths qui s'attirent. Caractéristiques Force Les liaisons ioniques sont fortes, mais moins directionnelles que les liaisons covalentes. Solubilité Les composés ioniques sont souvent solubles dans l'eau et autres solvants polaires. 3 Liaison hydrogène Définition Une liaison hydrogène est une interaction faible qui se produit entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif, comme l'oxygène, l'azote ou le fluor, et un autre atome électronégatif. Exemple Dans l'eau, H2O, les liaisons hydrogènes se forment entre l'atome d'hydrogène d'une molécule d'eau et l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Caractéristiques Force Les liaisons hydrogènes sont plus faibles que les liaisons covalentes et ioniques, mais elles sont cruciales pour la structure et la fonction des biomolécules, comme l'ADN et les protéines. Rôle biologique Elles jouent un rôle clé dans la cohésion de l'eau, la structure des protéines et la double hélice de l'ADN. Les différentes liaisons chimiques agissent comme des clés qui s'insèrent dans des serrures spécifiques pour maintenir la structure et la stabilité des molécules. Les liaisons covalentes partagent des électrons, les liaisons ioniques transfèrent des électrons, et les liaisons hydrogènes forment des interactions faibles, mais essentielles. Comparaison et contraste Force Les liaisons covalentes et ioniques sont généralement plus fortes que les liaisons hydrogènes. Nature Covalentes, partage d'électrons, fortes et directionnelles. Ioniques, transferts d'électrons, fortes mais moins directionnelles. Hydrogènes Interactions faibles, mais essentielles pour les structures biologiques. Biologie Les liaisons hydrogènes sont cruciales pour la structure des protéines et de l'ADN. Chimie Les liaisons covalentes déterminent la géométrie des molécules organiques, tandis que les liaisons ioniques sont essentielles pour les composés ioniques comme les sels. Matériaux Les propriétés des matériaux, comme la dureté des diamants ou la solubilité du sel, dépendent des types de liaisons chimiques présentes. Covalentes Pense à co pour copartagés. Ioniques Pense à ion pour ioniques et transferts d'ions. Hydrogènes Pense à H pour hydrogènes et faibles mais important. Quelle est la principale différence entre une liaison covalente et une liaison ionique en termes de partage ou de transfert d'électrons ? Alors, la principale différence entre une liaison ionique et une covalente, c'est que la liaison ionique, elle, est transfert des électrons pour qu'à la fois les ions positifs et négatifs saturent mutuellement. Alors que la liaison covalente, elle, elle partage un électron, voire même des paires de 2, 3 ou plus d'électrons pour trouver une stabilité, un équilibre le plus stable possible. Un peu comme des aimants en soi. Et c'est assez parlant parce que c'est le type de liaison principale qui a la plus forte attraction. Je pensais que dans les 3 liaisons principales, il y aurait la liaison métallique, mais apparemment non. Apparemment, c'est la liaison hydrolique à la place. Hydrogène, pardon. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la liaison métallique, s'il te plaît ? Correction et complément. Ta compréhension des liaisons ioniques et covalentes est correcte. Voici une version légèrement affinée. La principale différence entre une liaison ionique et une liaison covalente est que la liaison ionique implique le transfert d'électrons, créant des ions positifs et négatifs qui s'attirent mutuellement. En revanche, la liaison covalente implique le partage d'électrons ou de paires d'électrons entre les atomes pour atteindre la stabilité. La liaison covalente est généralement considérée comme l'une des plus fortes des trois liaisons principales, covalente, ionique, hydrogène. Mais la force peut varier selon le contexte. La liaison métallique. La liaison métallique est une interaction chimique qui se produit entre les atomes de métaux où les électrons de valence sont délocalisés et partagés librement parmi un réseau de cations métalliques. Définition? Liaison métallique. Cette liaison se caractérise par une mère d'électrons délocalisés qui entoure un réseau de cations métalliques fixe. Les électrons de valence ne sont pas attachés à un atome spécifique, mais sont libres de se déplacer à travers tout le réseau métallique. Deux, mécanismes. Délocalisation des électrons. Les électrons de valence des atomes métalliques sont libres de se déplacer dans l'ensemble du réseau cristallin du métal. Mer d'électrons. Cette délocalisation crée une mère d'électrons autour des cations métalliques. Maintenant la cohésion du réseau métallique. Caractéristiques des métaux. Conductivité électrique et thermique. Les électrons libres permettent aux métaux de conduire facilement l'électricité et la chaleur. Ductilité et malléabilité. Les atomes métalliques peuvent glisser les uns sur les autres sans rompre les liaisons métalliques, rendant les métaux ductiles, étirables en fil et malléables, façonnables en feuilles. Lustre métallique. Les électrons libres à la surface du métal peuvent refléter la lumière, donnant aux métaux leur éclat caractéristique. Quatre. Exemples. Fer, utilisé dans la construction et les alliages d'acier. Cuivre, CU, connu pour sa haute conductivité électrique, utilisé dans les fils électriques. Aluminium, AL, léger et résistant à la corrosion, utilisé dans les avions et les emballages alimentaires. Comparaison et contraste. Liaison métallique, VCC, covalente. Métallique, délocalisation des électrons sur l'ensemble du réseau. Covalente, partage des électrons entre deux atomes spécifiques. Liaison métallique vs ionique. Métallique, libre mouvement des électrons délocalisés. Ionique, attraction électrostatique entre ions de charges opposées. Liaison métallique vs hydrogène. Métallique, forte interaction entre les cations métalliques et les électrons délocalisés. Hydrogène, interaction faible entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif. Construction et ingénierie. Les propriétés des métaux. Ductilité, malléabilité, conductivité en font des matériaux essentiels pour la construction, les infrastructures et les technologies modernes. Electronique. La haute conductivité électrique des métaux, comme le cuivre et l'aluminium, est essentielle pour les fils électriques et les circuits électroniques. Aéronautique. Les métaux légers et résistants, comme l'aluminium et le titane, sont cruciaux pour la construction des avions et des engins spatiaux. Pense à mer d'électrons pour rappeler la délocalisation des électrons. Ductilité. Relie ductile à tirer en fils. Malléabilité. Relie malléable à marteler en feuilles. J'aime bien les petites phrases mnémotechniques qu'elle nous a citées. Pour covalente, de penser à co pour copartager. Pour les liaisons ioniques, pensez à ion pour ionique et transfert de ion. Et pour la liaison hydrogène, pensez au H d'hydrogène qui serait faible, mais important pour la biologie. Donc voilà, maintenant passons à la flèche cardinédite. C'est parti. C'est quoi les huit anolides ? Waouh, là franchement je sais pas. Je crois bien que Lya avait abordé le sujet il y a quelques semaines, mais j'avais noté dans la flèche card, mais je me rappelle plus du tout ce que c'est. Peut-être, j'ai comme le souvenir que c'est soit un médicament, un composé chimique d'un médicament, parce que là ça me dit rien du tout, ou alors quelque chose lié au cholestérol peut-être. Vous ne me demandez pas pourquoi je sors ça, je ne saurais pas quoi dire d'autre, mais je sais pas, j'ai comme le souvenir qu'on avait vu ça en parlant du cholestérol ou d'un médicament. Je penche plus sur une molécule d'un médicament. huit anolides, huit anolides, huit anolides, ouais, non je donne ma langue au chat comme on dit. Donc, vérification. C'est quoi les huit anolides? Les huit anolides sont un groupe de composés stéroïdiens naturels principalement trouvés dans la plante, huit ania somnifera, également connus sous le nom de ashwagandha. Ils sont connus pour leurs propriétés médicinales, y compris leurs effets anti-inflammatoires, antioxydants et immunomodulateurs. 1. Structure chimique, stéroïdien. Les huit anolides sont structurés de manière similaire aux stéroïdes, avec un noyau cyclopentano-phénentrène. Fonctions groupées. Ils possèdent diverses fonctions chimiques, comme les hydroxiles et les lactones, ce qui leur confère une large gamme d'activités biologiques. 2. Origines et sources. Huitania somnifera, ashwagandha. La principale source de huit anolides est cette plante médicinale largement utilisée dans la médecine ayurvédique. Les huit anolides sont présents dans les racines, les feuilles et les fruits de la plante. Ah ouais? Autres plantes. Bien que moins communs, des huit anolides ont également été trouvés dans d'autres espèces de la famille des solanacées. 3. Propriétés médicinales. Anti-inflammatoires. Les huit anolides peuvent réduire l'inflammation en modulant les voies inflammatoires et en inhibant les enzymes pro-inflammatoires, comme la cyclo-oxygénase. Antioxydants. Ils neutralisent les radicaux libres, protégeant ainsi les cellules contre les dommages oxydatifs. C'est intéressant. Immunomodulateurs. Les huit anolides peuvent renforcer le système immunitaire en augmentant l'activité des cellules immunitaires. Anticancéreux. Certains huit anolides montrent une activité anticancéreuse en induisant l'apoptose, mort cellulaire programmée, dans les cellules cancéreuses et en inhibant leur prolifération. Neuroprotecteurs. Ils peuvent protéger les cellules nerveuses et améliorer la fonction cognitive, ce qui est bénéfique pour les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. 4. Mécanisme d'action. Modulation des voies de signalisation. Les huit anolides interagissent avec divers récepteurs et enzymes, modulant ainsi les voies de signalisation cellulaire impliquées dans l'inflammation, l'apoptose et la réponse immunitaire. Effet sur le stress oxydatif. En augmentant les niveaux d'enzymes antioxydantes et en réduisant les espèces réactives de l'oxygène, OS, les huit anolides, aident à protéger les cellules du stress oxydatif. Les huit anolides agissent comme des clés moléculaires. Se liant à des récepteurs spécifiques et modulant diverses voies biologiques pour produire leurs effets thérapeutiques. Comparaison et contraste. Huit anolides versus autres stéroïdes. Similitude. Comme les autres stéroïdes, les huit anolides possèdent une structure de base stéroïdienne. Différence. Les huit anolides ont des modifications chimiques uniques qui leur confèrent des propriétés spécifiques distinctes des stéroïdes animaux. Huit anolides versus flavonoïdes. Similitude. Les deux sont des composés végétaux avec des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Différence. Les flavonoïdes ont une structure polyphénolique, tandis que les huit anolides ont une structure stéroïdienne. Suppléments de santé. Les extraits d'ashwagandha, riches en huit anolides, sont utilisés comme supplément pour réduire le stress, améliorer la vitalité et soutenir la fonction immunitaire. Médecine traditionnelle. Utilisée depuis des siècles dans la médecine ayurvédique pour traiter une variété de conditions, y compris l'anxiété, l'inflammation et les troubles cognitifs. Huit anolides. Pense à huit ania, la plante source, plus hoïdès, comme les stéroïdes. Ashwagandha. Ashwa signifie cheval en sanscrit, symbolisant la force et la vitalité que la plante est censée conférer. Quels sont les principaux effets médicinaux des huit anolides et comment agissent-ils au niveau cellulaire ? Alors au niveau médicinal, ça a l'air d'être vraiment une belle merveille de la nature. Donc on a effet anti-inflammatoire, tu as dit, effet immunostimulant. Je ne sais pas si tu l'as dit comme ça, immunostimulant, antioxydant, anti-cancer et neuroprotecteur. C'est déjà énorme. D'ailleurs, neuroprotecteur, à la fois pour prévenir des maladies neurodégénératives, mais aussi pour booster les fonctions cognitives, on va dire ponctuellement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, comment ils agissent au niveau cellulaire, ça je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris et mémorisé. Juste, peut-être au niveau immunité, tu as dit que ça augmentait l'activité des cellules immunitaires. Après, tu as parlé d'un noyau qui a un nom compliqué, je ne sais pas ce que c'est, si tu peux m'en parler vite fait. Tu as appelé ça... Ah voilà, je l'ai. Tu as appelé ça le noyau cyclopentano-phénantraine. Waouh, c'est compliqué. Je vais le lire un peu plus vite. Le noyau cyclopentano-phénantraine. Donc j'ai hâte que tu me parles un peu plus de ce noyau compliqué, s'il te plaît. Correction et complément Correction Ta compréhension des effets médicinaux des huit-anolides est excellente. Voici quelques précisions et explications supplémentaires. Action cellulaire des huit-anolides 1. Effets anti-inflammatoires Modulation des voies inflammatoires Les huit-anolides peuvent inhiber les enzymes pro-inflammatoires comme la cyclooxygénase, OX et la lipoxygénase, réduisant ainsi la production de médiateurs inflammatoires comme les prostaglandines. Inhibition de NF-COB Les huit-anolides peuvent inhiber le facteur de transcription NF-QB, qui joue un rôle clé dans l'activation des gènes pro-inflammatoires. Ça, c'est stylé. 2. Effets immunomodulateurs Stimulation des cellules immunitaires Les huit-anolides peuvent augmenter l'activité des macrophages, des cellules tueuses naturelles, NK, et des lymphocytes, renforçant ainsi la réponse immunitaire. Régulation de la production de cytokines Ils peuvent moduler la production de cytokines, des molécules de signalisation impliquées dans la réponse immunitaire. 3. Effets antioxydants Neutralisation des radicaux libres Les huit-anolides peuvent directement neutraliser les espèces réactives de l'oxygène, ROS, protégeant ainsi les cellules contre le stress oxydatif. Stimulation des enzymes antioxydantes Ils peuvent stimuler l'expression d'enzymes antioxydantes, comme la superoxyde dismutase, SOD, et la glutathion peroxydase. Pas mal, oui. 4. Effets neuroprotecteurs Protection des neurones Les huit-anolides peuvent protéger les neurones contre les dommages oxydatifs et excitotoxiques. Promotion de la neurogénèse Ils peuvent favoriser la croissance de nouveaux neurones et la synaptogénèse, améliorant ainsi les fonctions cognitives. Incroyable. 5. Effets anticancéreux Induction de l'apoptose Les huit-anolides peuvent induire la mort cellulaire programmée, apoptose, dans les cellules cancéreuses. Inhibition de la prolifération cellulaire Ils peuvent inhiber la prolifération des cellules cancéreuses en interférant avec les cycles cellulaires. Structure chimique Cyclopentano-phénentrène 1. Définition Noyau cyclopentano-phénentrène C'est un noyau stéroïdien de base présent dans de nombreux composés stéroïdiens. Il se compose de trois cycles hexagonaux, phénentrène, fusionnés à un cycle pentagonal, cyclopentane. 2. Structure Cyclopentano-phénentrène Cette structure de base forme la colonne vertébrale de nombreux composés stéroïdiens, y compris les huit-anolides. La configuration spécifique de ces cycles confère aux stéroïdes leurs propriétés biologiques. Visualisation du noyau cyclopentano-phénentrène Imagine une structure chimique composée de quatre cycles fusionnés, trois hexagones et un pentagone. Cette structure rigide et spécifique est ce qui donne aux stéroïdes, y compris les huit-anolides, leurs caractéristiques uniques. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree